... André Vézilier, il dit ce qu'il veut, je dis ce que je veux. Il est membre du Parti Socialiste, il défend le Parti Socialiste. Ça me paraît assez normal. Moi, j'ai été exclu du Parti Socialiste, donc aujourd'hui, je dis ce que j'ai envie de dire. Personne n'a le droit de juger mes propos, si ce n'est les citoyens, en tout cas, ne pas les juger à l'aune de quelque parti que ce soit, puisque je n'en fais plus partie moi-même. Je m'occupe des citoyens. Je ne m'occupe pas de Solferino. Je ne m'occupe pas de la Fédération. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai proposé un accord sur le cantonal au Parti Socialiste sur la ville, en présentant des candidats qui sont très différents les uns des autres, vous le remarquerez, ils ne sont pas tous socialistes. Et je soutiens la candidature sur le canton de l'Unel de mon ami Gérard Christol, ancien bâtonnier, radical, valoisien. Parce que c'est un homme de qualité, et qu'il était présent dans ma liste, et qu'il a fait le travail, et que c'est un homme respectable, issu du lieu des lois, pétri de la bouvie, il n'est pas socialiste. Et alors ? T'as quel âge, déjà ? Et alors ? Voilà. Je ne sais pas si... Ah, mais moi non plus, je... Mais, M. Tessier, je demande de ne pas l'âge, moi. Vous savez que ça peut être incongru, dans certaines situations. Ce que je veux dire, c'est que notre liste, c'est une liste qui a été faite avec une armature centre-gauche, avec des personnalités de centre-droit, avec des écologistes, avec des sans-étiquettes, et avec beaucoup de socialistes exclus. Tous ont mouillé la chemise. Donc tous, je les soutiendrai tous un par un. Voilà. Jusqu'au bout du matin. Ça leur demandait quoi que ce soit. Il en va de ce que j'ai proposé à Montpellier, et c'est normal que le maire de Montpellier présente des candidats sur les cantons de sa ville. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, n'étant plus dans un parti politique. Et il est normal que je soutienne toutes les personnalités qui m'ont aidé à gagner la ville. Ça me paraît logique. Donc, pas de polémique. Avec l'homme André Vézillé. Il a des convictions, j'ai les miennes. Parfait. Par contre, je voudrais revenir sur un nombre important de dossiers qui vont vous prouver qu'à un certain moment au Conseil Général de l'Hérault, il faut tourner la page. Parce que la Métropole a besoin de travailler avec le Conseil Général de l'Hérault. Et a besoin du Conseil Général de l'Hérault. Et pour cela, il faut que le Conseil Général de l'Hérault arrête de taper sur la Métropole. Et la considère comme une émanation éthérée venue pour le détruire. La Métropole de Montpellier, si elle s'est constituée en Métropole, c'est qu'elle a respecté les 31 maires. Donc nous respecterons le Conseil Général de l'Hérault en tant qu'entité administrative et politique. Mais il faut aussi que le Conseil Général de l'Hérault nous respecte. Et pour qu'il nous respecte, il faut que nous ayons des élus qui représentent la Métropole à l'intérieur du pool des conseillers généraux qui administrent l'institution. Que voulez-vous que je vous dise ? Quand je regarde le constat, pour faire un constat financier, je ne vais pas parler de la personnalité ou de l'âge du capitaine. Je vais parler seulement d'un constat financier. Le 2 décembre, jour d'Osterlitzk, nous inaugurerons la gare Saint-Roch. Qui a financé la gare Saint-Roch ? RFF ? 17 millions d'euros. La région ? 17 millions d'euros. L'agglomération de Montpellier ? 6 millions d'euros sur ses fonds propres. La ville de Montpellier ? 6 millions d'euros sur ses fonds propres. Et le conseil général de l'héros a utilisé le contrat qu'il avait avec l'agglomération, qui était évalué à 6 millions d'euros, 3 pour la ville et 3 pour l'agglomération, pour nous faire croire qu'il finançait la gare. Je m'explique plus clairement. Chaque année, il y a un contrat département agglomération. 6 millions d'euros. 3 pour les communes, 3 pour la ville. Le CG a dit à Jean-Pierre Meaux, les 6 millions contenants de chaque année pour l'agglomération, cette année, tu les flèches sur la gare. Voilà la participation du conseil général. L'autre, on le dit, comme chaque année, avec l'agglomération. Rien de plus. Pas de sous de plus. Ça veut dire que la ville n'a pas récupéré 3 millions d'euros du conseil général cette année-là. Et que les 6 qu'elle a mis plus les 3, ça fait 9, 4. Et l'agglomération, même topo. 6 et 3, il y a le 9. Voilà la méthode. Moi, je vais dire la vérité. Voilà. Je vais parler maintenant des suspensions d'opérations programmées sur le réseau routier. Suspension de l'opération giratoire du Salaison, à Vendargues. 1,7 million d'euros. La gare de la Mongère, sud de France. 40 millions d'euros. Aucune participation. Études et acquisitions foncières. Aucune participation. Ligne 5. Pas d'engagement du CG. Prolongement de la ligne 1. Pas d'engagement du CG. Le COM, le contournement Ouest, qui est compétence conseil général, délocalisé par l'État, délégué par l'État. A ce jour, aucune annonce sur le plan de financement du CG. Pour le contournement Ouest, opération suspendue. Déviation de castrie. Déviation suspendue. Carre et à haut niveau de service entre Gignac et le PEP Montpellier-Bosson. Opération suspendue. Opération opéra-orchestre. Moins de 700 000 euros. Conservatoire en réduction de 20%. Centre dramatique. Oui, dramatique. Réduction de 20 000 euros. Montpellier-Dance. Retrait du CG dans les 3 ans à venir. Annoncé. Culture, moins 70%. Voilà. Voilà le constat. Donc, peu importe les hommes. Peu importe les hommes et leurs idéologies. Moi, ce que je regarde, c'est qu'il y a un désengagement total du Conseil général envers l'agglomération de Montpellier et futures métropoles. Il faut que les choses changent. Et il faut que la métropole soit prise en considération au Conseil général de l'Hérault. Notre but n'est pas... Notre but est de travailler avec tout le monde. J'en ai fait la démonstration. J'ai soutenu IRI France. J'ai rencontré 800 maires, un par un. Et démocratiquement, nous avons conçu, et c'est la seule en France, la métropole de Montpellier avec 31 communes. Donc, on ne m'explique pas les anciennes lunes. Moi, je n'y crois pas. Moi, ma mère, elle est des villages et mon père de la ville. J'aime autant les villages que la ville, c'est mon pays. Tout le reste, je ne veux pas l'entendre. D'ailleurs, demandez aux mères. Ils vous diront la suite. Y compris dans les Hauts-Canton. Donc, le but de l'opération, c'est que la ville de Montpellier doit être représentée au Conseil Général. Et donc, il est naturel qu'elle présente des candidats. Et j'ai été gentil dans le deal que j'ai proposé aux Pères. J'ai laissé 3 cantons sur 6 en leur demandant de ne pas présenter des candidats qui étaient sur la liste de mots. Mais ça, c'est normal. Je ne peux pas aller après soutenir des gens qui m'ont combattu et qu'on a battu. on a l'impression qu'ils arrivent d'une autre planète. Je ne savais pas que le Parti Socialiste de l'Hérault était devenu un parti de mise au d'ours. parce qu'ils ne m'ont pas habitué à ça. Quand j'étais avec eux, c'était plus dur. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. Les ministres, qui viennent-ils voir ici, en région ? Madame El Khomri, Madame Pidel, Monsieur Arlène Désir, Madame Le Maire la semaine prochaine, Monsieur Tré-Kéry Braillard, de nouveau Madame El Khomri, le Président de la République, et peut-être en janvier le Premier ministre, qui viennent voir, Régio ? Qui viennent voir le maire de Montpellier, et ils ne m'ont jamais demandé de revenir au Parti Socialiste. Et ils viennent voir le Président de la région, Damien Lari. Voilà. Donc, je ne veux pas polébiquer, je ne veux pas... Ça ne m'intéresse pas de taper sur les personnes en tant que telles. Mais je remarque que le département doit travailler avec la métropole et la métropole doit travailler avec le département. C'est pour ça qu'il faut tourner la page. Et il faut changer les pratiques. Et il faut mettre des hommes et des femmes qui sont en responsabilité au Conseil Général de l'Hérault et qui traiteront avec justice les intérêts des Montpellier et les intérêts et les habitats de l'agglomération. C'est tout simple. Est-ce que vous avez la certitude que finalement, Montpellier serait moins bien traité que les autres territoires du département ? Finalement, il y a un désengagement général... Moi, je ne regarde pas les autres zones. Je vous donne des chiffres et je vous montre le désengagement. J'ai dit la même chose de M. Bourquin lorsqu'il était vivant à la région. Lorsque Georges Frèche était à la région, nous avions 4 millions d'euros et plus. Sous Christian Bourquin, nous avions 100 000 euros par an. Je l'ai dénoncé. C'est mon devoir. Ce n'est pas moi que je représente. C'est tous les gens qui nous ont élus. Ils ne nous ont pas élus furtivement, comme ça, par hasard, d'un point. Non. Plus de 10 points. Nous avons doublé les voix. 16 000 voix au premier tour, 30 000 voix d'une semaine. Incompréhensible pour les politologues. Il faut des gourous pour expliquer cette... cette élection. Ils n'y arrivent pas, à Paris. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'avoir les... Alors aussi, je dis un truc, quand les ministres viennent et que je les reçois, je ne reçois pas des socialistes, je reçois des ministres. C'est-à-dire ceux qui portent le pouvoir exécutif du pays, de la nation. Et c'est normal de les recevoir. Et on ne parle pas de tout ce qui est politique, que politicien. On parle d'administration, de gestion de la ville, de besoins. Et je les remercie d'honorer de leur présence Montpellier. Parce que vous savez ce qu'ils me disent, les Montpellierains dans la rue, ils me disent, M. le maire, ils me disent, ça fait des années qu'on était fâchés avec Paris. On ne pouvait rien obtenir. Et aujourd'hui, les temps ont changé. Moi, ça me fait plaisir. Et quelque part, je suis content qu'ils soient socialistes aussi. Parce que c'est ma famille politique à moi. Mais voilà. Elle est un peu... Moi, c'est pas dogmatique, c'est pragmatique. C'est plus ma famille politique. Au Conseil général, vous dites qu'on sait que l'ordre des véninés va partir. On sait qu'il y a un désengagement que vous venez de pointer. Je dis simplement qu'il faut que la métropole de Montpellier soit reconnue au département. Et qu'on travaille avec le département et que le département travaille avec nous. Tout simplement. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas présider le Conseil général ? Je vous venais à peu près de l'un coup. Vous voulez changer les méthodes et les manières de changer les termes. On sait qu'on va les véninés à partir. Mais je ne suis pas candidat. Mais samedi d'avant, vous dites qu'il est que je soutiens les candidats à la présentation de M. Prédence. Oui, c'est normal que je soutienne les candidats de ma majorité à la ville. Mais moi, je ne suis pas candidat au Conseil général. J'ai démissionné du Conseil général. Je n'étais pas obligé. Je n'étais pas obligé. J'ai démissionné du Conseil général de l'Hérault. Je soutiens des candidats de la ville parce que je veux que la métropole soit respectée au Conseil général et qu'elle travaille avec le Conseil général parce que c'est un territoire qui est riche de la moitié des habitants du département. Et il me semble qu'elle doit en recevoir sa juste part. On en est où du gentil guide pour reprendre vos propos ? Il y a des discussions ? Il y a un Conseil fédéral qui se réunit le 20. J'aimerais bien être une petite souris pour y insister. Mais voilà, ils font ce qu'ils vont. Après, moi, je ne regarde pas. Mais entre vous, le patron du PS départemental ? Le téléphone. Le titre, je vous l'ai dit, c'est 3 pour nous et 3 pour eux s'ils acceptent de soutenir les nôtres et si les candidats qu'ils proposent n'étaient pas dans la liste de Jean-Pierre Beau. Et pour le 6e canton, Renaud Calva, le maire de Jacou, si les candidats et que c'est le seul maire à être candidat, je le soutiendrai. S'il y a un autre maire, je m'en soutiendrai parce que je ne veux pas mettre le why entre les maires de l'agglomération qui sont unis et je tiens à cette union par-dessus tout parce que c'est le fondement, le ciment de la métropole. Sous-titrage ST' 501